salut tout le monde on se retrouve rapidement pour une toute petite vidéo où je vais tout simplement vous présenter une nouvelle wheel que je viens de rajouter ça faisait un petit moment que je voulais le faire j'avais jamais pris le temps et encore des petites choses à terminer alors c'est pas un gros truc tout de suite mais ça va bien venir compléter la wheel doom puisque j'ai rajouté donc une wheel quake puisqu'on peut avec retroarch faire tourner le jeu quake et donc voilà je voulais vous montrer vite fait c'est une ébauche pour l'instant on va lancer hyperspin voilà donc ici on avait doom voilà juste en dessous j'ai rajouté quake voilà alors de ce que j'ai vu pour l'instant j'ai pas tout trouvé mais il y a la version des mots alors cela je vais la virer parce que ça sert pas grand chose on peut pas y faire grand chose il ya le quake premier du nom et après il y avait des packs de missions je crois donc voilà il y en avait plusieurs mais ce n'est pas que voilà un mission pack 2 et un épisode 5 dimension of the past voilà donc en gros ça pourrait faire 4 un petit peu comme doom 4 versions différentes on va lancer jusqu'où avec rapidement premier du nom voilà donc pour lancer le jeu start et on appuie sur b voilà et on va commencer une nouvelle partie c'est juste pour que vous voyez rapidement alors je sais que j'ai un petit peu jouer tout à l'heure à part et c'est par là que ça se passe voilà bon c'est c'est du quake 1 donc c'est pas dans la finesse je me fais allumer on peut y aller à coup de hache aussi si on veut bon après voilà ça tourne bien forcément un peu sombre mais je pense que le jeu était comme ça de toute façon à il me faut une carte on prend un peu de live parce que je me suis fait à se mater tout à l'heure on ne j'ai pas toujours attraper d'armes intéressantes reprendre des mots je crois que si je faut que je me dépêche pas ce que ou non je crève voilà je vais mourir noyé voilà bon c'était juste un petit aperçu toute façon mais voilà donc hop on va quitter donc pour autre information pour jouer à quoi que là je l'ai mis sur hyperspin mais sinon il suffit d'aller dans mise à jour en ligne mise à jour des coeurs de charger le coeur et hop qui est par là je l'ai passé je crois non plus loin celui là le quoique tire quake alors faudra que j'essaie celui ci quoi que deux à tester donc suffit de le télécharger voilà de le récupérer et ensuite si vous allez dans le téléchargement de contenu que vous allez sur quake en fait vous avez sur quake et là où voilà vous avez le chèvre qui est gratuit et je pense qu'on pouvait télécharger les clés les autres missions mais là actuellement à si ça fonctionne tout à l'heure ça ne fonctionnait pas voilà et du coup est ce que voilà donc à vous télécharger le contenu ensuite il vous suffit sans passer par hyperspin de changer un coeur là c'est déjà quake d'aller charger un coeur pardon hop d'aller charger du contenu vous allez dans téléchargement et là normalement on voit dans quake et voilà et là je sais pas il ya ça pour moi mais ça c'est le shareware donc on va le lancer bon mais ça a planté donc bon moi ce que j'ai fait c'est que toute façon les packs je les ai téléchargés sur internet vous pouvez les trouver et du coup voilà et là je vais donc vous m'occuper de faire la mise à jour alors je sais pas quand quand j'aurai le temps cette semaine peut-être la semaine prochaine ça pèse pas lourd et ça permet de rajouter une huile plutôt sympa avec d'où mais je sais j'ai vu aussi qu'il y avait vous le fait 3d que j'essaierai de rajouter aussi si ça fonctionne pour l'instant ça ne marchait pas voilà je vous remercie à tous encore de me suivre et je vous dis à bientôt ciao tout le monde